Coucou j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble on va réaliser la recette de feuilleté aux courgettes sauce curry jambon et mozzarella voilà j'y suis arrivée donc comme il fait super beau et comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier je vais vous la tourner maintenant autant vous dire que j'ai pu un peu la manche courte parce que honnêtement il fait super chaud parce que je crois que je suis peu rouge là et là mais bon bref voilà donc je vais vous donner les ingrédients qu'il va vous falloir pour la recette que je vais vous mettre sûrement sur la plaque là et puis on va réaliser ça ensemble c'est parti alors je vous donne les ingrédients donc pour la recette il vous faut une boule de mozzarella de la crème fraîche du curry moi j'ai celui là voilà mounu de l'huile d'olive ensuite il vous faut deux courgettes qu'on va éplucher des dés de jambon et une pâte feuilletée mounu de l'huile d'olive mounu de l'huile d'olive je suis alors une fois que vous les avez coupé en rondelles vous prenez une petite sauteuse ce que vous avez vous allez mettre un filet un petit peu d'huile d'olive de tout manière ça fait pas grossir les d'olive donc vous pouvez y aller et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire revenir les courgettes pour qu'elles soient plus moelleuses voilà bon c'est un peu plus qu'elle filet mais bon voilà donc on va faire revenir les rondelles de courgettes alors une fois qu'elles sont fondantes vous mettez trois cuillères à soupe de crème fraîche mettez trois grosses cuillères quand même qui en est suffisamment pour faire sur le feuilleté voilà on va rajouter une petite ensuite vous mettez une cuillère à soupe de curry alors si vous aimez bien le curry n'hésitez pas pas à en ajouter bon maître tu n'as pas une cuillère pleine voilà et puis on va mélanger bon clara elle me dit déjà ça sent bon c'est déjà un bon signe parce que eux et les légumes des fois c'est dur hein ensuite vous mettez 75 g de dés de jambon bon alors nous comme on est des si j'ai des gros mangeurs à la maison donc on va mettre un petit peu plus et là vous laissez cuire un petit peu le temps qu'en fait la la crème fraîche cuise un petit peu dans la avec le curry que ça s'enrobe bien pour pouvoir après le mettre dans la pâte feuilleter donc on va laisser un petit peu mijoter mais autant vous dire que vous n'avez pas l'odeur mais quand vous allez le faire franchement ça sent trop trop bon alors par contre ils disent pas de mettre du sel et du poivre c'est vrai que le sur le curry franchement ça saisonne bien maintenant je vous dirai si à la fin de la recette peut-être qu'à la limite on va goûter la la sauce s'il manque un peu de sel on mettra plus de sel mais là pour l'instant dans la recette ils disent pas donc voilà bon écoutez on laisse mijoter et on se retrouve tout à l'heure alors moi ce que je vais faire ça va être de la salade vous pouvez l'accompagner avec ce que vous voulez moi ce que je vais faire ce que là je les trier je vais bien la rincer je vais la laisser dedans jusqu'à ce qu'on mange de toute manière il est déjà presque 6 heures je crois donc voilà ça ira alors une petite astuce pour garder votre salade ce que vous allez faire c'est que vous allez la trier bien bien la rincer bien bien l'essorer surtout bien l'essorer qui reste pas trop d'eau à la limite vous la mettez dans un torchon et vous l'essuyez encore un peu et là vous la mettez dans un sac de congélation vous enlevez le maximum d'air que vous pouvez soit en aspirant soit avec la machine et vous la laissez comme ça au frigo vous pouvez la garder bien trois jours facile moi c'est ce que je fais à chaque fois j'ai de la salade parce que ça s'abume vite donc au moins je sais que j'ai la salade nickel à chaque fois alors on va étaler la pâte sur une plaque vous gardez le papier sulfurisé par contre non non il veut manger la pâte et en fait on va le mettre que sur une moitié de la pâte pour pouvoir recouvrir et en faire faire un chausson tout simplement on va voir ce que ça donne par contre j'ai rajouté une courgette parce que vu qu'on est quatre et honnêtement je pense que deux ça fait trop juste donc on va voir c'est là ça rentre maintenant c'est sûr il en ensuite vous coupez votre mozzarella en tranches et on va les disposer sur la pâte sur la préparation ensuite avec une fourchette vous fermez les bords et ensuite on va badigeonner avec un jaune d'oeuf pour que ça puisse dorer tranquillement c'est parti c'est parti alors vous mettez votre four à 200 degrés et on va laisser bien chauffer une fois que c'est chaud on va les laisser cuire 20 minutes bon ben voilà la recette avec le feuilleté courgettes au curry et comment vous dire que ça a l'air super bon